Laetitia Casta a réagi, ce mardi 16 janvier, à l'affaire Gérard Depardieu d'Enclic. L'actrice avait partagé l'affiche du film Astérix et Obélix contre César avec le comédien en 1999. Au tour de Laetitia Casta de réagir à l'affaire Gérard Depardieu. L'actrice a joué le fantasme du comédien avec le rôle de Falbala dans le film Astérix et Obélix contre César en 1999. Confrontée à la personnalité débordante de l'acteur sur le tournage, elle donne aujourd'hui son avis sur la polémique qui a envahi les médias. Gérard Depardieu choquait après la diffusion du complément d'enquête à son sujet par des propos choquants lors du tournage d'un documentaire réalisé par Yann Moi en Corée du Nord en 2018. Très vite, les personnalités françaises ont pris position sur cette controverse, dont une cinquantaine a participé à une tribune de soutien. Ce mardi 16 janvier, Laetitia Casta a été très cache sur la polémique autour de Gérard Depardieu dans l'émission Clique en direct de Canal+. Laetitia Casta cache sur l'affaire Gérard Depardieu, on ne fait pas ça. Interrogée par Mouloud Achour sur l'affaire Gérard Depardieu, Laetitia Casta n'a pas mâché ses mots. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus, ce qui est mal et mal, a-t-elle affirmé avant de compléter, mais je ne suis pas juge pour me permettre de donner mon avis là-dessus. Mais l'actrice et mannequin a quand même partagé le fond de sa pensée, la seule chose que je peux dire si est-il qu'on n'abuse pas d'une personne plus faible, même d'harcèlement, de se moquer ou d'humilier, on ne fait pas ça. Et là, on est au-dessous de tout ça. Laetitia Casta évoque son parcours de mannequin à actrice dans la souffrance masculine Les propos de Gérard Depardieu ont rappelé à Laetitia Casta son parcours, j'ai pu traverser 25 ans de souffrance masculine, que ça soit dans la misogynie, de vous rendre objet, désir, ou même de traverser l'étape d'être mannequin à actrice, a-t-elle raconté. Tous les combats qu'il a fallu que je mène en tant que femme pour être tout simplement ce que je suis, a-t-elle évoqué avant de confier, lorsque vous me dites, vous êtes artiste, vous êtes dans le cinéma, mais ça a été un tel combat qu'un jour je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir poser les armes ? Elle a finalement révélé qu'elle a toujours su se protéger, mais la chance que j'ai eu si est-il de toujours savoir ce qui était injuste, pas net, pas clair, sombre. Il y a comme une alarme qui se mettait en route. Clique, à retrouver en intégralité sur l'application Mi-Canal. L'application Mi-Canal L'application Mi-Canal Je viens deальre Mou! Notre voix Oui Nousups L'application Sous-titrage Société Radio-Canada